Générique Salut à tous, on est reparti, c'est Bismarck.com, je vous le disais hier, émission macro-financière, voilà, au programme. Non, mais c'est vrai que là, c'est pas mal, on va faire le point tant, mais les deux sont liés évidemment, tant sur la situation financière, marché, banque centrale, etc., que sur l'activité. Mais on va voir ça pendant donc une petite heure, c'est parti. Et donc autour de la table, Nicolas Mérindol, salut Nicolas, président, fondateur de Carmin Finance et Denis Férens, salut Denis, directeur général de Rex & Code. Alors l'économie dans le brouillard pour commencer, je commence par la BCE, je commence par l'activité, Allez, je commence par la BCE quand même, parce que c'est ça qui fait les scousses en ce moment, très très fort sur les marchés, Nicolas. Oui, bien sûr. Donc rappel, c'est alors, première hausse de taux, alors deux hausses de taux prévues, l'une en juillet, l'autre en septembre, je parle sous ton contrôle. Et donc en juillet, ce sera la première depuis 2011. Et Christine Lagarde dit que c'est le début d'un voyage. Oui, oui, on rentre dans un dispositif, dans le fond, vertueux et normal, c'est-à-dire passer de taux d'intérêt négatif à taux d'intérêt positif. Donc là, sur les fondamentaux, macro, si on prend de la hauteur, tout ça est normal. C'est la situation antérieure qui était anormale. Donc on va rentrer dans un dispositif où à nouveau, les taux d'intérêt prennent en compte la durée et prennent en compte le risque. Alors évidemment, les marchés, les acteurs se sont habitués à beaucoup de liquidités, des taux d'intérêt négatifs. Donc ça secoue, ça secoue sérieusement. Alors il y a ceux de la BCE, mais il y avait déjà ceux des États-Unis. Alors c'est ceux des États-Unis d'ailleurs qui ont plus d'impact sur ce qui se passe, comme à chaque fois. C'est ceux qui donnent le la. D'ailleurs, c'est important parce qu'il faut comprendre, on dit que les banques centrales, elles ne raisonnent pas et elles abordent pas les sujets de la même façon. Leur rôle n'est pas le même. Je cite toujours trois ou quatre exemples. La banque centrale aux États-Unis, elle s'intéresse à l'économie. La banque centrale européenne, elle s'intéresse à l'inflation et à la solidité du système financier français européen et elle est très indépendante. Et la banque centrale et leur façon d'aborder le sujet n'est pas la même. Leur autonomie n'est pas la même. Si vous prenez l'exemple de la banque centrale en Angleterre, qui maintenant plus que jamais est indépendante, la politique, elle est fixée par le gouvernement. La liberté de la banque centrale, elle est sur les instruments qu'elle utilise. Alors que notre banque centrale européenne, elle, elle est quasiment indépendante sur tous les sujets. Dans le cadre de l'inflation... Nicolas, le financement du quoi qu'il en coûte, c'est pas pour lutter contre l'inflation. C'est pas le mandat de la BCE. Non, non, bien sûr. Non, non, c'est pas le mandat de la BCE. Pour le coup, c'est de l'économie pure. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à faire, elle aussi, de l'économie pure. Alors, il y a une dérive. Il y a une dérive. T'appelles ça une dérive, toi ? Oui, il y a une dérive, parce qu'il y a une mission, il y a des droits. Quand on est indépendant, on doit rester dans un cadre... Alors, ceci étant, elle n'est pas née comme ça, d'une génération spontanée. Ce sont les acteurs, ce sont les parlements, ce sont les pays qui ont donné cette indépendance et cette mission. Mais au départ, elle est encadrée, encore une fois, plutôt autour de la protection de l'inflation, en dessous des fameux 2%. Ensuite, il y a, après la crise financière, la gestion de la stabilité financière au niveau européen, plutôt une bonne chose, qui a mis du temps à se mettre en place, mais c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a cette dérive où, sans contre-pouvoir et sans contrôle, le principe d'intervenir dans l'économie pour la soutenir est pris à l'initiative de la Banque centrale européenne sans vraiment une mission claire. Et là, se pose le problème du momentum. Quelle cohérence il y a entre ces actions et les politiques économiques de chacun des pays ? Donc, c'est là où tout se télescope. Et on attend, comme ça, un peu comme Godot, on attend qu'elle décide. Et donc, c'est maintenant, voilà, elle dit, je vais augmenter les taux d'intérêt, repasser à des taux d'intérêt plus positifs. Donc, évidemment, ça crée des tensions de refinancement, ça crée des tensions d'anticipation, ça crée des tensions au niveau des investissements, ça crée des tensions sur le marché actions, depuis le début de l'année. Oui, mais je l'ai écrit sur Twitter en rigolant, le CAC à 6 000, moi, je l'ai attendu pendant 10 ans, si tu veux. Donc, ça crée des tensions sur un marché boursier qui, qu'on le veuille ou non, se portait quand même très, très bien. Bien sûr. Donc, il y a des ajustements. Il y a des ajustements. Il se porte très bien parce que c'était cohérent avec le fait que les taux d'intérêt étaient négatifs. Quand vous n'avez plus de prise de risque liée au taux d'intérêt que vous refinancez à des taux extrêmement bas, la prise de risque du marché actions, eh bien, elle est complètement rémunérée par le peu de rendement qu'il apporte. Si vous aviez 5 ou 6 % sur le marché actions, ça suffisait. Le mot-clé sur l'action de la Banque centrale, me semble-t-il, c'est le mot désynchronisation. Et désynchronisation sur plusieurs aspects. C'est qu'effectivement, on a eu, au cours des dernières années, une totale synchronie entre des politiques budgétaires qui ont été extrêmement fortes pour soutenir... Tu parles synchronisation entre les banques centrales ? Synchronisation sur plusieurs aspects. Alors, vas-y, vas-y. Par rapport à la politique budgétaire, synchronisation par rapport à la Fed, et là, ça va poser la question de l'euro, synchronisation aussi selon les situations des pays européens. Tout d'abord, avec la politique budgétaire. En gros, on a eu ce que l'on appelle la fiscale dominance, dans le sens où la Banque centrale, depuis plusieurs années, elle a été là pour faciliter le financement public qui était sinon coincé. Des déficits budgétaires des pays du sud de l'Europe. Exactement. La Banque centrale, ses interventions actuellement, ça représente 6 points de PIB pour les besoins de financement, par exemple, de l'État italien. Les besoins de financement, par exemple, de l'État italien, c'était en gros, avant le Covid, c'était 20 points de PIB. Il y a eu une marge d'escalier qui a été franchie pendant le Covid. Et cette marge d'escalier, elle a notamment été abondée par la Banque centrale européenne parce qu'il fallait faire face aux urgences. Sauf que maintenant, la Banque centrale européenne va sortir de ce financement. Et donc, on a toujours... Enfin, c'est ce qui est annoncé. Non, non, je te laisse finir et ce sera ma question. Est-ce qu'elle va sortir ? Non, mais c'est pour ça qu'il va y avoir le verbe et il va y avoir l'action. Donc, il y a ce distinguo parce qu'on a franchi désormais une marge d'escalier vers le haut en termes de besoin de refinancement. Et est-ce qu'on va être capable de se passer de l'intervention de la BCE pour continuer à honorer les besoins de financement qui ont fortement monté ? Mais la désynchronisation, donc, est-ce qu'on va être capable désormais d'avoir une politique monétaire qui va appuyer plutôt sur le frein et une politique budgétaire qui continue d'appuyer sur l'accélérateur ? Là où auparavant, il y avait politique monétaire et politique budgétaire qui étaient alignées pour appuyer toutes les deux sur l'accélérateur. Tout à fait. Donc, c'est là qu'on trouve un distinguo. En fait, la conclusion que l'on peut tirer de l'expérience de ces dernières années, c'est qu'il y a toujours un arrangement avec le bon Dieu. La règle du déficit budgétaire européen, il y a un problème. Ni l'Allemagne, ni la France ne le gèrent. Il y a une dérogation possible. On l'utilise. C'est pour une année, c'est pour trois ans, c'est pour X années. On trouve un arrangement. Là, on est reparti 2024. Pour la BCE, ce sera pareil. Ça y est, on a franchi un cap. La BCE est appelée au secours quand l'économie a besoin d'un refinancement ou de liquidité. Après, on peut discuter de l'efficacité de cette liquidité sur la croissance. Mais retenons le principe. Ce qu'on peut anticiper, c'est que, évidemment, ça secoue les marchés. Il y a un manque de visibilité. Il y a à la fois de l'impatience, de l'inconnu qui crée une tension. S'il y a un problème, il y aura un ajustement. Il y aura un ajustement. Et de la Banque centrale, de la Fédérale Banque aux États-Unis et de la Banque centrale européenne. Moi, je suis parfaitement... S'il y a une dissociation, s'il y a une asynchronie entre la politique financière de la Banque centrale européenne et la réalité économique et budgétaire, il y aura, à un moment donné, une convergence à nous. Et le sujet, c'est la fragmentation de la zone euro ? Oui. Denis, c'est ça ? Ah oui, là, la fragmentation, c'est quand même un sujet qui est... Donc, le 10 ans italien est reparti au-dessus de 4% ? Oui, c'est ça. Il y a 250 points de base d'écart avec l'allemand. L'italien, c'est quand même 300 points de base en plus depuis le début de l'année. Voilà. Ça commence à piquer sévèrement. Et donc, ça pique très fort. Donc, en 2011, c'était 5,5%. Enfin, 550 points de base de divergence. Ils vont laisser le truc monter tranquillement avant de siffler la fin de la récréation. Ça me surprend, moi, en fait. Mais alors, il y a eu, il y a eu. Même de la part des marchés obligataires, finalement, comme on est tous persuadés qu'à un moment, ils vont... De Christine Lagarde, qui, à un moment donné, a dit que la Banque centrale n'est pas là pour gérer les... C'était sa première déclaration, ça, il y a... D'accord, mais ça reste. Oh non ! Mais si, ça reste. Mais si, ça reste. Il y a prescription. Après, il faut le rattraper. Après, il faut le rattraper. Ceci étant, en valeur absolue, l'impact sur 2022 ou 2023 de la hausse de ces coûts, c'est pas ça qui va bouleverser les budgets de chacun des pays, puisqu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas à taux variable. La dette de l'État, elle a ses amortissements, donc elle emprunte pour refinancer ses amortissements et son déficit de la dette. Absolument. Donc ça va pas jouer sur la totalité de la dette, ça va jouer sur la dette empruntée en 2022 et en 2023. Donc ça va pas bouleverser à court terme, c'est pas ça qui va bouleverser. Ça participe à une accumulation de facteurs, c'est plus ça qu'il faut retenir. Mais, encore une fois, à terme, je pense qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. La Banque centrale européenne, si elle doit réintervenir, elle réinterviendra. Oui. Il y a quand même un élément, mais qui est du second ordre, j'en conviens, qui est l'aspect des obligations indexées sur l'inflation, qui sont quand même d'un poids, dans le cas de la France, c'est quand même 10% de la dette indexée sur l'inflation, et là qui, pour le coup, réagit. Donc là où on avait une inflation à 1, quand on passe à une inflation à 5, sur quelque chose qui fait 10% de la dette, on ajoute 0,4, 0,5 points de PIB d'emblée par le simple effet de... Tu as vu la dernière initiative de nos merveilleux agents de France Trésor qui ont donc sorti quand même, réussi quand même à sortir à taux négatif une obligation verte assise sur l'inflation. Oui. Donc tu arrives à les mettre à taux négatif. Donc après, c'est un calcul. Alors Nicolas, il doit y avoir des systèmes dans les banques pour faire à quel moment tu es gagnant, à quel moment tu es perdant. Mais c'est vrai que ce sont aussi des obligations que tu as eues dans des conditions de refinancement extrêmement favorables. Il y a eu la décote à l'entrée. Exactement. Il y a eu une très grosse décote à l'entrée. Côté bancaire, en dehors des périodes de transition, le passage d'un État à un autre, une courbe des taux pentus, qu'on dit techniquement, c'est-à-dire des taux courts plus bas que les taux longs, est positive. C'est plutôt positif pour le produit de la dette bancaire des banques. Donc instantanément, tous les dépôts de la Banque centrale européenne passent de moins 0,5, c'est-à-dire une diminution, on va appeler, de leur chiffre d'affaires. Déjà, cette partie négative passe à zéro probablement en juillet et va repasser positive. Donc c'est quand même assez significatif pour le système bancaire dans sa relation avec la Banque centrale européenne et dans son activité commerciale. Son métier, c'est quand même d'emprunter, notamment d'emprunter à court terme pour prêter à long terme, c'est elle qui fait la transformation. Exactement. Il se rémunère sur cette transformation. Exactement. Donc ça, c'est la dynamique en dehors de la période de transition, que je ne m'allais pas d'un revers de main, mais la dynamique d'une courbe des taux qui augmente est plutôt bonne pour le système bancaire français et européen, enfin en général. Dans la période intermédiaire, ce qui peut se passer, c'est le problème du crédit, du crédit de la consommation ou du crédit immobilier, où là, il y a une hausse des crédits. Et pour les primo-accédants, il faut savoir que quelquefois 50 euros sur une échéance mensuelle, ça les exclut de l'accès aux crédits. Donc ça les exclut du système de primo-accédants. Donc on raisonne quand on est cadre ou cadre sup, on n'est pas à 50 euros près, par mois, pour les primo-accédants, c'est un vrai sujet. Donc la hausse des taux va poser à court terme un problème d'accès aux crédits aux primo-accédants. Nicolas, la dernière fois que tu étais venu, c'était sur les formidables résultats des banques. Et tu m'avais expliqué à quel point, quand même, les opérations de refinancement... Ça a eu beaucoup de succès, je peux te le dire. Ça m'a rendu très populaire. Très, très populaire. Tu nous avais expliqué à quel point les opérations de refinancement de la Banque Centrale avaient été le cœur de ces bénéfices. Et elles s'arrêtent, ces opérations de refinancement aussi ? Ah oui, c'est là. Ah ben oui, voilà, c'est ça. Je dis qu'elles sont remplacées. Elles sont remplacées ? Je suis pour que tout ce qui n'est pas vertueux, qui est exceptionnel, s'arrête. Donc les taux d'intérêt négatifs, ces refinancements, c'est un dispositif qui n'est, encore une fois, pas vertueux. Mais en redevenant, tout simplement, dans un monde où la courbe des taux est positive, et les intérêts sont positifs et la pente est positive, on redevient dans un système qui est vertueux pour tout le monde. Vas-y, vas-y, Denis. Mais il faut parler de, tu sais, ce qu'on appelait à une époque l'économie réelle. Mais vas-y, vas-y. Justement, peut-être un aspect de transition vers l'économie réelle. C'est que, justement, en revenant sur l'idée de désynchronisation, c'est quand même l'écart qui s'est créé avec la Fed. Donc dans la vitesse de réaction, ce qui fait actuellement l'évolution de l'euro, c'est l'évolution des taux courts. En fait, quand on regarde les taux à 10 ans, le spread Allemagne-États-Unis n'a pas bougé depuis le début de l'année. En revanche, ce qui a énormément bougé, c'est le spread sur les échéances courtes, qui, là, s'est vraiment causé en faveur des placements en dollars. Et c'est ça qui, en fait, est le sous-jacent de la baisse de l'euro, qui crée quand même, qui ajoute à la complexité de la politique monétaire au regard de l'inflation importée que cela procure. Et voilà, c'est ça. Parce qu'on ne sait jamais trop, en fait, la baisse de l'euro. Ça dépend des périodes. C'est bien, c'est pas bien. Moi, je me souviens d'Ernest-Antoine Selyère hurlant sur un euro. Il était à 1,60 à l'époque, je me souviens. Là, dans une période de crise énergétique, l'ensemble de l'énergie est payée en dollars. Donc là, c'est sûr que c'est... De toute façon, on a une inflation importée en Europe. On a une inflation qui vient des chocs de coût et sur laquelle on en rajoute une... Denis, Nicolas, est-ce que la Banque centrale doit provoquer la récession ? Parce que cette remontée de taux d'intérêt, là, forcément, elle va amener à refroidir la machine économique, c'est le but du jeu. Provoquer la récession pour casser l'inflation le plus vite possible, c'est ça, la logique à expliquer ? Ou tu vois autre chose ? C'est plus l'équation américaine, d'une certaine manière, que l'équation de la BCE. Ça s'impliquerait plus... Parce qu'ils n'ont pas cette histoire de spread de taux, mais sinon, la BCE le ferait sans doute. Et surtout, ils n'ont pas une inflation qui est de même nature. C'est-à-dire que c'est une inflation qui procède vraiment d'un déséquilibre entre de la demande et de l'offre, mais plus par le versant demande que par le versant offre. En Europe, on a un problème d'offre. Quand tu regardes le niveau de la demande agrégée de l'ensemble de la zone euro, donc tu fais la somme, consommation, investissement, et tu regardes ton niveau par rapport à fin 2019, on n'est même pas à ce niveau de fin 2019. Aux Etats-Unis, ils sont 5 points au-dessus de fin 2019. Sauf qu'entre-temps, l'offre a eu quelques ratés aux Etats-Unis. C'est tout le problème dont on a déjà parlé sur le marché du travail, où on a tiré des gens, il a fallu les faire revenir. Ces ajustements, ça prend du temps. Et donc, tu restes sur des perturbations de l'offre, mais surtout, le fait majeur aux Etats-Unis, c'est la demande qui est très élevée. Et donc, là, tu es légitime, en fait, à essayer de casser cet effet de demande. Exactement. Tu es sur la jurisprudence Volcker. Je comprends. C'est la jurisprudence du début des années 80, où, en fait, pour casser l'inflation, tu mets un coup d'arrêt brutal sur la demande, tu passes par deux récessions consécutives aux Etats-Unis, en 80-82, et à ce moment-là, l'inflation disparaît. Parce qu'en fait, tu as cassé la mécanique et tu as cassé aussi les mécanismes d'indexation. En zone euro, ce n'est pas du tout la même chose. Attention, on a vraiment un problème d'inflation importée et cette inflation importée, ces problèmes d'offres, ce n'est pas en relevant les taux d'intérêt que tu vas les améliorer. Au contraire, tu risques même de les dégrader parce que tes conditions d'investissement vont être moins bonnes. Et donc, ce qui pourrait faciliter ton offre, ton offre vraiment productive, qui résoudrait ton problème d'inflation au cœur, tu ne le résous pas véritablement. Nicolas ? J'ai deux remarques sur le sujet. La première, on découpe le mammouth en rondelles. Quand on dit la situation économique de l'Europe et qu'on parle de l'Allemagne ou de l'Espagne ou de l'Italie avec les mêmes mots, c'est absurde parce que leur situation, leurs enjeux, ce n'est pas du tout les mêmes. Il y en a un qui se positionne. Si on prend l'Espagne, il se positionne. Je prends toujours cet exemple des voitures. Une voiture en Espagne, elle est produite avec peu de valeur ajoutée, avec un coût de production qui est faible. Une voiture en Allemagne, les salaires sont élevées, plus élevées qu'en Espagne. Ils gagnent plus d'argent parce que la valeur ajoutée est plus élevée. Il y en a un qui peut être exportateur, l'autre qui a besoin d'être importateur, etc. Donc, je pense que la situation économique, plus que jamais, quand avant, on était à 3, 4, 5 % de croissance et le tout était de savoir si l'Allemagne était à 5 ou si l'Espagne était à 2 ou l'inverse, ce n'est pas grave. Là, je dis que tant par pays que par secteur d'activité, voire même à l'intérieur des secteurs d'activité, les grandes entreprises et les plus petites, les moyennes ne marchent plus. Donc, la croissance moyenne de la France de 2021 ne veut rien dire, celle de 2022 ne veut rien dire. On va voir des gens qui nous écoutent et dire, mais de quoi on parle de croissance ? Moi, j'ai une réduction de 15 % de mon chiffre d'affaires et on me parle de croissance. Donc, cette crise a amené en ce moment la nécessité d'être beaucoup plus fin dans les analyses que ce soit quand on parle du chômage, que ce soit quand on parle des secteurs d'activité, que ce soit quand on parle des pays, voire des continents, États-Unis, Europe. Il faut vraiment qu'on découpe. Sinon, les gens n'ont pas du tout s'y retrouvé. Je peux être à plus de 15 % de croissance l'an dernier. Si on prend le transport maritime, ça aurait pu être contre-intuitif. Contre-intuitif, on se dit, il n'y a plus d'activité, là, c'est une crise sanitaire dans le monde entier et le transport maritime explose. Tout simplement parce qu'il y a une concentration et je viens à ma deuxième remarque, une concentration de la consommation sur les biens par rapport aux services, notamment aux États-Unis. Donc, toute la croissance s'est faite aux États-Unis par remplacement. Les gens qui n'allaient pas, je caricature, n'allaient pas au restaurant, au cinéma, etc., ont acheté Apple leur ordinateur, leur téléphone, etc. Mais les courbes sont gigantesques, ce n'est pas à la marge. Tout à fait. On voit un effondrement d'un côté, on l'a eu en Europe, sauf qu'en Europe, les courbes se retraversent de l'autre côté, c'est-à-dire que les services sont repartis quand la consommation des biens n'a pas bougé. Donc, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas essayer d'anticiper, on ne peut pas utiliser, enfin, on utilise à tort les mêmes mots pour des mots M-O-T pour les mots M-A-U-X différents. Donc, je crois que c'est vraiment important de dissocier pour anticiper ce qui peut se passer en 2022-2023, de raisonner par pays, par secteur d'activité et pas par croissance moyenne du PIB au niveau européen. Ça vaut pour la croissance, ça vaut aussi pour l'inflation. L'inflation, quand on regarde la dispersion d'inflation, justement, c'est hallucinant de voir la dispersion d'inflation que tu as à l'intérieur de la zone euro. Avec la France qui est justement plutôt à 5, les pays baltes, on sait qu'ils sont à 20. Bon, très bien, mais imaginons que l'indexation, les mécanismes d'indexation des salaires sur les prix soient à peu près homogènes. C'est-à-dire que quand tu as 1 de prix, tu as, mettons, 0,8 de salaire partout dans tous les pays européens. on va avoir devant nous une amélioration de la compétitivité salariale ou salariale pour les pays qui ont bien moins d'inflation. C'est d'ailleurs un peu le pari que fait le gouvernement en disant peut-être qu'on va se regagner un peu de compétitivité par les coûts salariaux de cette manière. Mais en fait, on est en train d'acheter de la fausse compétitivité. Bien sûr. Mais de la compétitivité qui est totalement factice. Sauf qu'il va rester tous les déséquilibres que l'on connaît, les déséquilibres en termes d'impôts de production, tu vas toujours les avoir. Et donc ça, c'est les véritables fondateurs de compétitivité. Et on est en train de créer en réalité un potentiel de conflagration à l'intérieur de la zone euro parce que les Français vont se refaire de la compétitivité mais en usant d'expédients qui ne vont pas faire complètement plaisir aux pays d'Europe du Nord en creusant nos déficits. Non, mais là en plus tu as parfaitement raison et on boucle la boucle. C'est-à-dire qu'effectivement on obtient cette inflation. On en parlera tout à l'heure mais ça reste un mystère pour moi dans la communication du gouvernement que personne quand on sort dans la rue ne sache qu'en ce moment on dépense 10-15 milliards d'euros par mois ou tous les deux mois pour maintenir les prix de l'énergie dans des... Bref. Mais ce déficit budgétaire que tu creuses tu le reboucles sur la Banque Centrale Européenne ou à un moment et on va dire mais attendez vous les Français vous vous achetez de la compétitivité sur le dos des Allemands et en plus il va falloir que ce soit la Banque Centrale mais oui tu payes ! Non mais à un moment ça s'arrête l'histoire. C'est ça toute la difficulté. Est-ce que ça s'arrête ou pas ? Je reviens sur mon point je dis que on va rentrer dans une période où des secteurs d'activité des entreprises vont vraiment être très secoués je connais bien l'univers des procédures collectives on est à la moitié des chiffres pour faire simple un peu mieux que ça mais la moitié des chiffres sur deux exercices deux années consécutives. Ouais. Il manque on met entre guillemets il manque 40 à 50 000 défaillances voilà c'est ça. On peut sans être un grand savant ni un grand économiste supposer que c'est pas la crise sanitaire et la crise de l'énergie qui fait que on améliore les statistiques en matière de procédures collectives donc elles vont arriver bien sûr elles ont été perfusées reportées dans le temps elles vont arriver le premier à déclencher les initiatives sur les procédures collectives c'est l'Ursaf statistiquement c'est l'Ursaf parce que c'est le premier endroit c'est 40% des procédures viennent de l'Ursaf donc quand on voit qu'Ursaf ne déclenche rien ça ça va pas durer donc je dis petit 1 procédure conductive c'est je sais pas si c'est septembre si c'est décembre mais la vague va revenir donc ça va déclencher quand même des préoccupations petit 2 il y a des secteurs qui vont encore être avec un fort déficit et une baisse du chiffre d'affaires pendant que d'autres seront très positifs petit 3 l'inflation va réveiller à nouveau on les appelle les gilets jaunes mais toute une population qui est très juste très juste bien sûr donc on va on va voir cet univers qui ressemble un peu à notre univers politique très éclaté sur le regard porté et subi de notre économie tout à fait maintenant si je raisonne globalement et en macro la France reste une grande puissance le PIB est là la banque centrale européenne est là et je ne pense pas au collapse de la France donc c'est en ça où je dis que si on raisonne comme ça on trouvera toujours une solution de banque centrale européenne on est rentré dans l'ère où le déficit budgétaire et où l'endettement de l'état est plus si diabolique que ça s'il y a une bonne raison il y a une bonne raison c'est la guerre en Ukraine c'est l'hyperinflation sur enfin l'inflation importée donc il y aura des bonnes raisons de le couvrir ce qu'il faut c'est plus le regarder en macro c'est le regarder en micro mais c'est à condition d'avoir des réponses qui sont de nature coordonnée parce que face à l'inflation on a fait en gros comme on a fait au début de la gestion de la crise Covid la gestion des masques rappelez-vous chacun qui allait chercher ses masques à les piquer on se les piquait les uns les autres mais c'est la même chose vis-à-vis de l'inflation chacun a fait sa réaction face à l'inflation on avait un choc qui était commun on avait un choc énergétique j'entends mais on a eu un choc commun qui a touché la zone euro et chacun a fait ses réponses dans son coin aucune coordination que ce soit en termes d'outils que l'on utilise aucune coordination en termes d'ampleur de la mécanique que l'on déploie et ce faisant on est en train de voir réapparaître des zones de fragmentation parce qu'il y a une dispersion dans les situations mais on avait un contexte électoral qui faussait tout nous bien sûr on n'aurait pas été en campagne électorale présidentielle peut-être qu'on aurait pu davantage se coordonner mais on aurait pu aussi inciter les européens peut-être à réagir plus tôt parce que c'est vrai que les français ont été les premiers à réagir et tu as publié dans les échos un papier intéressant sur justement ce que raconte Nicolas c'est-à-dire cette inégalité fondamentale des différents agents économiques face à l'inflation oui mais parce que l'inflation en fait on oublie toujours qu'en termes de conflit de répartition il n'y a pas mieux donc tous ceux qui disent l'inflation allez on va faire 5% d'inflation c'est super ça va éroder la valeur de la dette ancienne oui ça les rôde mais encore faut-il déjà un que les revenus suivent et puis deux que les conflits de répartition qui vont être au coeur de l'inflation ne te fassent pas exploser la cohésion sociale c'est quand même ça le vrai sujet parce qu'effectivement tu as un aggravateur d'inégalité qui est absolument dingue surtout par la nature de l'inflation que l'on connaît l'énergie l'alimentaire prochainement les loyers parce que les loyers ça réagit c'est pas une inflation par la hausse des salaires qui se répercute sur les exactement c'est du choc exogène c'est du choc exogène c'est une paume que l'on doit se répartir collectivement et bien donc chacun va tirer dans son coin et d'ailleurs un autre élément sur le désendettement réel dont on parlait l'adage on ne prête qu'aux riches donc pour que le désendettement réel c'est à dire que quand l'inflation érode la valeur de ma dette ancienne encore faut-il que je sois endetté or qui est-ce qui est endetté c'est le plus riche 68% des ménages qui sont dans le premier quartile de revenu sont endettés c'est 23% des ménages qui sont dans le dernier quartile de revenu qui le sont donc même sur cet aspect bénéfique entre guillemets de l'inflation que l'on peut attendre même celui-ci est en tir au distributif donc on voit qu'il y a tout un ensemble de conflits qui sont sous-jacents à l'inflation c'est pour ça qu'on revient sur la règle de 2% qui est dans le traité enfin pas dans le traité mais un niveau d'inflation limité pourquoi faut-il aller jusqu'à 2% c'est parce qu'avec 2% on distribue un petit peu de revenu on monte un petit peu tout le monde est content quand tu vas au-delà de 2% t'as des nids de partout c'est pour ça qu'on va rentrer dans l'ère de pouvoir d'achat pouvoir d'achat pouvoir d'achat ah non mais on y est là déjà aujourd'hui mais on va en parler dans la deuxième partie juste un mot Denis je voyais effectivement une enquête l'équivalent de ce que fait Rexecode via Voice 47% des patrons parlent d'un environnement imprévisible focus sur la rentabilité moi j'étais ce matin avec un certain nombre d'acheteurs de grands groupes vraiment on se gratte la tête c'est à dire qu'il y a eu effectivement des stocks à un moment et ils ont bien fait de faire ces stocks et tu nous expliquais que la trésorerie le permettait la Banque de France d'ailleurs se félicite de ce que ces stocks ont permis de maintenir l'activité sur le mois de mai sur le mois de juin là il faudrait recommencer et le brouillard peut-être même avant la question de rentabilité et justement ça va renvoyer à l'aspect des stocks c'est la question de la liquidité qui va être vraiment au coeur la liquidité la trésor on en a parlé la Banque de France elle dit ça va bien la Banque de France dans l'enquête qu'elle a sortie ce matin elle trouve que tes trésoriers d'ETI justement sont trop pessimistes oui mais tu as vu ce que disent les industriels ce que disent les activités de service c'est qu'on est passé en dessous de la moyenne de longue période sur l'appréciation de la trésorerie et ça recule rapidement du côté de l'industrie parce que tu as tous les chocs qui viennent en même temps parce que tu as ton choc de coût tu dois augmenter tes socs quand tu regardes l'évolution du prix relatif de la production donc le prix de vente et que tu le compares au prix des achats intermédiaires tu as une chute brutale dans le secteur de la construction en particulier parce que les échéances des devis ne sont pas les mêmes les devis qui ont dépassé il y a 6 mois ne sont pas renégociés alors que les devis sur les approvisionnements pour le secteur de la construction ils se font au jour le jour et donc tu as un décalage très important qui se fait ce qui fait qu'on va assécher progressivement les liquidités d'autant que les trésoreries il faut se le rappeler elles étaient à l'actif mais elles étaient aussi au passif au travers des PGE et les PGE ont commencé à les rembourser tu ne vas pas le croire ce que je vais te dire mais l'acheteur d'une compagnie de transport je ne citerai pas disait qu'il faisait des devis qui changeaient toutes les 2 heures en ce moment oui oui bien sûr toutes les 2 heures non mais c'est l'adaptation au temps de l'inflation on rentre dans une période où encore une fois quand on n'a pas de visibilité comment faire un investissement dont le retour sur l'investissement se mesure en années 5 ans, 6 ans, 7 ans impossible quand on a des telles variations dans les conditions économiques à la semaine donc il est normal que les dirigeants lèvent le pied et attendent d'y voir un peu plus clair donc c'est pour ça on rentre dans une période très très instable très instable et un mot sur l'emploi c'est quoi ta vision des choses Denis ? parce qu'il y a de la résistance sur l'emploi on continue à avoir donc il y a plein d'explications et notamment moi j'aime bien l'idée d'achat de précaution de stock presque de main d'oeuvre parce qu'on sait très bien que quand ça va repartir ce sera compliqué à trouver ça ça voudrait dire que les entreprises vont rester solides quand même sur l'emploi et qu'on ne va pas avoir de gros débrayages de la rétention de manoeuvre parce que tu as tellement de mal à trouver les gens c'est pas pour les virer au premier tournant conjonctuel qui se manifeste mais ce faisant tu risques d'accélérer encore un petit peu plus les difficultés de trésorerie des entreprises oui mais au moins tu n'as pas un choc de chômage enfin tu n'auras peut-être pas le choc de chômage qu'on peut redouter ça ne durera pas on ne peut pas tenir ni des stocks ni des arrêts de la main d'oeuvre sans activité sans visibilité très longtemps quand le président annonce coûte que coûte les gens se disent je fais le dos rond et on est en début de crise sanitaire on ne sait pas si ça va durer un mois trois mois six mois ou douze mois ou 24 mois mais à l'époque c'est plutôt quelques semaines quelques mois là on sait maintenant que sur le pétrole sur l'énergie sur l'inflation ce n'est pas trois mois six mois ou le temps qu'on trouve un vaccin donc je suis beaucoup moins optimiste sur la constitution de stocks qui ne sont plus avec des taux d'intérêt négatifs mais avec des taux d'intérêt positifs et sur la précaution de l'emploi en grande manœuvre bien sûr que ça existe toujours mais pas autant que ça a été possible pendant la période de la crise sanitaire marque une pause donc on repart attend juste avant de passer aux élections parce que Denis tu me disais que ce matin Rex et Code a publié ses en gros si tu veux l'idée je résume ce que j'entends moi les chefs d'entreprise sont un petit peu dans l'idée ok l'année prochaine on part septembre septembre voilà on va dire septembre 2022 été 2023 c'est pourri on peut espérer que ça repart septembre 2023 et à ce moment là bon ok on serre les fesses on serre les coups et on tient le choc c'est ta vision du truc ? oui alors il faudrait que ce qui se passe depuis quelques semaines sur les cours des matières premières il y a quand même un retournement à la baisse sur les cours des matières premières pas sur le pétrole mais sur les matières premières industrielles ça commence à baisser donc que le premier facteur de hausse des coûts se détende ça ce serait vraiment le phénomène qui permettrait justement la réalisation de cette mécanique c'est intéressant de regarder septembre septembre parce qu'effectivement sur cette période là nous on a mis zéro de croissance mais ouais c'est ça donc on fait zéro de croissance et après 2023 tu ne veux pas Nicolas et donc entre temps tu sers sur l'emploi oui j'aime bien l'idée de dire de reporter le problème à fin 2023 voilà c'est ça à fin 2023 t'es confortable avec ça comme disent les anglais ah tiens non j'ai encore un petit truc parce que la dernière fois qu'on était venu il y a eu un petit peu d'émotion dans la presse autour du Apple Pay Later et on avait discuté c'était très intéressant sur le donc Nicolas m'expliquant qu'il ne croyait pas une seconde que les GAFA pouvaient devenir des banques et il se trouve qu'il y a je ne sais pas si tu as vu ça une interview très intéressante de John Collison qui est un des fondateurs de Stripe donc dans les systèmes de paiement etc et qui alors tu aurais pu écrire le truc donc c'est quand même jeune startupeur américain d'une boîte qui est alors je ne sais pas comment on dit maintenant enfin bref c'est des dizaines de milliards de dollars les banques ont un rôle très spécifique dans notre économie dit-il qui est celui d'accroître l'argent disponible via les dépôts et les prêts c'est très complexe dit-il et ça demande une très grande vigilance Stripe est différent nous nous déplaçons l'argent d'un endroit à l'autre dans le monde et c'est bien suffisant dit-il voilà c'est exactement ça les GAFA se retirent entre le moment sincèrement je n'imaginais pas que aussi vite on allait avoir des signaux sur le montrant que oula on ne touche pas à ça il va se retirer les élections Denis qu'est-ce qui t'intéresse ? sur les élections c'est alors je n'ai pas encore compris où étaient les 80 milliards ah on sait un petit coup la petite séquence TVA sociale c'est pas mal moi j'ai trouvé les 80 milliards si j'ai bien compris c'est le passage du déficit budgétaire d'aujourd'hui à celui du quinquennat 2027 comme il n'y a pas de croissance il n'y a pas d'évolution donc forcément il va falloir taper il va falloir taper il faut trouver 80 milliards puisqu'il y a un des deux chiffres qui ne bouge pas si le pourcentage baisse c'est que c'est l'autre qui bouge donc c'est les dépenses budgétaires c'est facile l'économie ah ouais l'arithmétique non 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 mais attends Denis pardon parce que là pour le coup je sais que c'est pas ici qu'on va défendre Jean-Luc Mélenchon mais il a parfaitement raison il n'y a rien on en avait parlé ensemble le programme présidentiel d'Emmanuel Macron 50 milliards d'efforts budgétaires c'est quoi les 50 milliards d'efforts budgétaires sur quoi tu documentes tu documentes sur le plein emploi tu documentes sur la réforme des retraites je ne sais pas où elle en est et tu documentes sur 15 milliards d'efficacité du secteur public avec facturation électronique et des trucs comme ça 15 milliards à aller chercher la réponse elle est très simple on est dans une situation exceptionnelle donc il n'y aura pas de réduction des déficits budgétaires voilà donc les 80 milliards ils continueront à être dépensés oui mais qu'ils le disent tu comprends moi franchement j'ai un vrai problème c'est à dire je veux bien qu'on dise tout ce qu'on veut sur Mélenchon aucun problème etc et le point de vue de Tyrol et de Blanchard dans le journal du dimanche était parfait écrit très simplement si on ferme les frontières si on bloque les prix on crée des pénuries on crée encore plus d'inflation ou du marché noir d'ailleurs etc 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 ok simplement en face ils ne sont pas à l'équerre du tout du tout du tout mais je trouve ça grave pour le grand de la raison d'autant que tu vois une chose c'est de parler d'un programme d'un programme présidentiel où on sait très bien que c'est jamais hyper bien documenté mais plus grave c'est le fait que tu n'aies pas la programmation de stabilité on a normalement un calendrier sur la publication budgétaire qui doit envoyer à Bruxelles que l'on doit envoyer à Bruxelles donc c'est en avril que tu as la première étape et puis ensuite tu rentres dans le débat de politique sur la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques voilà on n'a rien eu on n'a rien eu du tout et ça va sortir après les élections donc il y a aussi une manière d'avoir entretenu le flou certes par l'exposé des programmes mais plus grave me semble-t-il par la manière dont a été totalement bouleversé le calendrier du travail sur les finances publiques je suis d'accord moi je trouve ça grave pour aller dans le sens de on ne peut pas balayer les sujets d'un revers de main qui sont abordés par Mélenchon uniquement parce que c'est Mélenchon on a eu la même posture sur l'Europe dès qu'on disait quelque chose sur les dysfonctionnements de l'Europe on était anti-européens on était à bannir on a eu les mêmes sujets sur l'immigration on a eu les mêmes sujets sur l'endettement déficit public enfin bref il y a une tendance du microcosse sur certains sujets à dire attends t'es dans quel camp toi t'es dans le camp des bien-pensants donc toute critique est inacceptable là dans le cas de pardon dans le cas du JDD je ne trouve pas je ne trouve pas l'argumentaire allant dans le bon sens je trouve alors attend alors soyons précis de quel argumentaire tu parles ? sur l'Europe par exemple la fermeture des frontières etc. Mélenchon la NUPES la NUPES dit que elle va traiter négocier des règles qui sont inapplicables si le déficit demandez des exceptions elle ne dit pas je vais sortir de l'Europe elle dit je vais au même titre que nous le faisons déjà actuellement sur ce fameux déficit budgétaire ah oui donc tu parles du côté désobéissance je parle du côté désobéissance je suis tout à fait d'accord donc il y a quand on fait dans la caricature du coup on tombe dans les caricatures des deux côtés alors si on fait la caricature d'un côté et de l'autre on n'apporte aucun argument pas sur le blocage des prix non non le blocage des prix ça n'a mais il y a des choses qui sont le SMIC à 1500 euros la retraite à 60 ans oui mais c'est ça le socle du programme de Mélenchon non non mais je dis qu'il y a le programme de Mélenchon puis il y a la NUPES encore une fois il y a les socialistes dedans il y a des choses qui sont un peu plus larges il y a l'exécution de tout ça le vrai problème de ces élections puisqu'on est dans la phase élection le vrai problème c'est que on aborde le sujet de la NUPES comme si c'était que Mélenchon Mélenchon n'est que n'est pas que au sens restrictif il est le leader représentant la NUPES mais au niveau des votes qui vont se faire à l'Assemblée si d'aventure ils avaient un poids sur ces votes c'est pas Mélenchon qui va donner le là encore une fois c'est leur faiblesse c'est à la fois leur force c'est leur faiblesse on est sur un panorama d'opinions qu'elles soient économiques sociales européennes même militaires très très largement France insoumise quand même alors j'ai pas regardé dans le détail là on verra c'est pas vrai c'est vrai c'est pas exact et tu verras qu'en fonction des députés qui sont oui voilà il faudra voir au moment du donc moi il faut pas dramatiser ça par contre il faut prendre les vrais sujets il faut les prendre il faut ne pas donner de visibilité sur ce chemin c'est effectivement prendre le boomerang de la TVA c'était bien fait même s'il n'en a jamais parlé que ce serait ça je dis la réalité c'est ça le sujet c'est que encore une fois on ne les traite pas et on n'a pas le droit au débat il n'y a pas le droit au débat il n'y a pas le droit à en discuter ça c'est très mauvais je suis assez d'accord avec toi c'est ce que Tesmar et Landier avaient appelé dans un point de vue intéressant dans les échos le risque de l'anomie centriste c'est à dire c'était le même point que toi il y a une sorte de débat interdit mais alors que des débats interdits quand ils sortent du cadre de la loi c'est une chose quand effectivement c'est le fonctionnement de l'Union Européenne ça pose un réel problème vas-y il y a des débats sur des solutions de politique éco mais il faudrait déjà s'entendre sur le diagnostic il n'y a pas le discours de vérité sur le fait ce dont on a parlé tout à l'heure sur la situation de croissance qui va quand même être un peu compliquée pendant les mois qui viennent personne ne le dit et donc ça doit déjà commencer par ça parce que sinon on va avoir devant nous encore une illusion que l'on peut intervenir en permanence illusion qui est sans arrêt entretenue par le quoi qu'il en coûte que l'on va déployer et Nicolas te dit c'est pas une illusion on va pouvoir intervenir en permanence je pense malheureusement enfin malheureusement je dis qu'au bout du bout il y a un prix à tout ça il y a un prix mais je ne crois pas à la catastrophe voilà je ne crois pas à la catastrophe parce que la banque centrale européenne aura le jeu parce que le déficit budgétaire fera son travail et que la France ne passera pas du 7ème rang au 20ème rang le discours de vérité sur la situation économique je trouve qu'il serait quand même pas mal il faudrait quand même du bien au contraire au contraire mais quoi qu'est-ce que tu veux les gens vont aller voter dans deux jours là tu vois que Bruno Le Maire se pointe sur un tarmac d'aéroport comme attend et nous dire on vient on vient et je vous en remercie on vient pendant 40 minutes de dire que globalement on était dans un brouillard total tout ce que peut dire parce que j'en ai déjà parlé hier un brouillard total avec beaucoup d'aspects négatifs à court terme le brouillard c'est est-ce que on ne sait pas si ça va bien se passer ou mal se passer le brouillard c'est ça va plutôt on a plutôt un cumul de facteurs négatifs et on ne sait pas quand on va en sortir et comment je rajoute une note à la fin pour dire mais ça n'est pas satisfaisant et ce n'est pas pour écarter le sujet pour dire que on aura encore des ressources pour passer cette crise mais c'est un brouillard négatif sachant qu'il y a les aspects de contention du risque qui se manifeste la contention donc du risque inflation donc on va compenser avec les chèques dans tous les coins mais on sait aussi très bien qu'on a tout un ensemble d'enjeux qui n'ont fait que s'accumuler sur la période récente c'est évidemment l'enjeu de la transition énergétique on a chiffré on a essayé de chiffrer les éléments 58 à 80 milliards d'euros d'investissement par an d'ici 2030 donc ça te fait entre 2,1 et 2,9 points de PIB pour la France on est déjà dans des contraintes d'offres maximales donc tu devrais injecter 2,1 et 2,9 points d'investissement additionnel comment est-ce que tu peux comment est-ce que tu vas les faire physiquement donc à un moment la macroéconomie là j'ai appris un truc attends attends juste je reprends parce que c'est des trucs que j'apprends qui sont des détails mais qui sont quand même nouvelle réglementation européenne sur les importations de biens notamment anti-dumping sur l'acier sur les choses comme ça etc et on en avait déjà parlé la commission européenne donc taxes enfin les taxes aux frontières ne sont pas sur les produits finis mais sur les éléments qui permettent ensuite de fabriquer ces produits pourquoi parce qu'on considère que dans les produits finis on a du mal en fait à calculer l'intensité carbone du produit fini alors qu'on le peut sur une une barre d'acier résultat des courses me disaient je ne dirais certainement pas qui c'est des mâts d'éoliennes aujourd'hui dont on avait l'idée qu'on allait les faire assembler en France ou en Europe mais on ne les fait pas assembler là mais non on va les faire venir même si c'est lourd cher etc mais on va les faire ah mais ça c'est terrible non mais de toute façon même alors ça a des conséquences économiques mais ça aurait des conséquences juridiques enfin tu vois bien le nia contentieux que tu vas avoir sur la manière dont tu vas mesurer de contenu carbone de l'ensemble bon mais attends parce que ce qui m'intéresse dans ce que tu dis sur la transition énergétique non non mais ça va encore c'est un signe de plus que les taux d'intérêt peuvent pas remonter tu peux pas financer à l'échelle de l'Europe cette transition énergétique avec des taux d'intérêt oui enfin c'est un signe de plus sur le fait que pendant cette période là la pression budgétaire va être extrêmement forte parce qu'il n'y a pas de contrepartie il n'y a pas vraiment de contrepartie de PIB non exactement la contrepartie c'est une contrepartie très importante sociétale moi j'étais un des premiers grands dirigeants de banque à mettre ces sujets pas en créant des fonds verts en les mettant vraiment dans les fondamentaux du groupe donc j'y suis très sensibilisé donc c'est important mais ça ne donne pas un PIB pendant toute cette période là il faut que quelqu'un paie donc c'est dans le déficit budgétaire et en tout cas cette politique budgétaire c'est ceux qui payent des impôts qui le financent in fine donc ça c'est quand même le point majeur qu'il faut intégrer parce que ça s'ajoute à tout ce que l'on a dit et ces engagements là pour le coup ils sont irréversibles on ne reportera pas sociétalement tout le monde souhaite que ça se mette en place et il n'y a aucun politique qui reportera ce sujet là il faut remettre ces sujets dans de la macro mais comme l'est le sujet vert comme l'est le sujet de stratégie de défense de tout un ensemble de dépenses nouvelles qui sont apparues au cours de la période récente tu n'y arrives pas tu ne reboucles pas mais c'est en cela que justement c'est là que tu as besoin d'un discours qui consiste à refaire simplement de la politique en disant il va falloir que l'on choisisse je vais vous dire un truc là encore il n'y a plus de balles de 9 mm par exemple en ce moment en France tu vois un truc point de détail voilà des choses comme ça après la question qu'on peut se poser c'est de dire dans ce brouillard négatif et tous ces enjeux tous ces enjeux à relever qui sont devant nous qui ne seront pas dans un an dans deux ans dans trois ans qui sont immédiats c'est quoi le bon environnement les bonnes décisions les bons plans moi j'ose dire que ce n'est pas ceux des extrêmes puisque encore une fois notre thématique on est dans les élections ce n'est pas la politique des extrêmes donc les sujets de flexibilité sur l'emploi par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire des secteurs qui fonctionnent des secteurs qui fonctionneront moins bien les sujets de la formation les sujets de l'employabilité du taux d'emploi tout ce que on retrouve aller des centres gauche au centre droit comme étant on les retrouve souvent dans ces programmes là ils sont plus que jamais nécessaires à mettre en place je vais vous donner un exemple quand même spécifique à la France qui a l'avantage d'une protection sociale dont on a vu qu'elle ne manquait pas de pertinence et d'être un bon amortisseur mais quand même là il y a un grand groupe hôtelier parisien l'hôtellerie elle a subi quasiment tous les hôtels étaient fermés quasiment ils ont été financés je parle de l'activité donc il y avait zéro activité peu importe comment ils ont été compensés aujourd'hui la machine repart avec les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure problème d'emploi c'est à dire que non seulement il y en a qui sont partis mais ils n'arrivent pas à recruter et quand ils recrutent ils ont un problème de niveau de salaire et quand ils ont un problème de niveau de salaire pour les nouveaux entrants ça pose un problème de niveau de salaire pour ceux qui sont déjà en place donc pour un grand groupe c'est vraiment une machine infernale mais l'activité elle est là aujourd'hui elle est là donc fort j'allais dire naturellement c'est pas c'est pas anormal que dans cette situation il y ait une tension et qu'il y ait un conflit social vous avez un conflit social donc vous avez un hôtel qui ferme il a été fermé pendant deux ans l'activité repart donc c'est une bonne chose il a été compensé par des avantages publics bon mieux vaut qu'il reparte et qu'il ne soit plus subventionné voilà notre droit du travail empêche de prendre des salariés extérieurs pour venir renforcer l'activité il faut faire mieux l'hôtel vous n'avez pas le droit c'est pas que vous avez en l'occurrence Nicolas tu les trouverais pas les salariés extérieurs si l'UMIH est en train de faire une convention avec la Tunisie pour les saisonniers pour essayer de passer l'été non mais c'est pas la bonne réponse sinon on est dans un système on est dans un système de droit du travail qui n'est pas adapté qui a été conçu à une époque de croissance et qui n'est pas adapté à des flexibilités comme ça et que tous les acteurs voudraient le faire on ne peut pas le faire on n'a pas le droit de le faire et c'est rappelé par l'administration vous avez l'administration la Dries qui vient je vous rappelle que vous n'avez pas le droit pendant cette grève d'employer des salariés de l'extérieur pour venir remplacer pardon mais heureusement le droit de grève j'ai assez peu de mais vous avez le droit de grève c'est pas le droit de grève que je reproche bien sûr que si tu brises la grève en allant embaucher des supplétifs pendant que des gars font la grève c'est pas possible donc mieux vaut mieux vaut ah bah oui c'est le droit de grève ah ouais mais là on est en désaccord là je vais être plus à gauche que toi c'était les règles je savais pas que ça m'arrivait un jour les jaunes c'était comme ça quand on les appelait à Montréal les jaunes oui absolument c'est pas possible on peut pas ah si si Nicolas le droit de grève c'est pas de briser le droit de grève c'est de maintenir l'outil de production non mais tu brises le droit de grève mais non mais bien sûr que si on est dans l'activité continue la grève n'a plus d'effet et s'il n'y a plus d'entreprises la grève alors un bel effet mais il y aura une entreprise ah bah bien sûr il y aura non non mais regarde 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 ce qui m'intéresse ce qui m'intéresse il fallait dire ça au chef d'entreprise qui a mis quelques millions dans sa boîte mais il y aura il y en a un qui vient nous voir qui vient participer à ces débats Jean-Philippe Cartier donc patron d'H8 Collection voilà c'est un entrepreneur de l'hôtellerie et lui il martèle que tous les hôtels ont les moyens d'augmenter tout le monde que les marches sont confortables mais si le gars pourquoi est-ce que l'hôtel ferme ? parce que le gars n'a pas voulu aligner les salaires de ceux qui étaient déjà embauchés sur ceux qu'il est en train d'embaucher c'est ce que tu nous as expliqué non non pas du tout pas du tout je dis que peu importe la raison je dis peu importe la raison je dis que dans un système où on est en pleine crise il y a quelque chose d'anormal d'anormal de ne pas pouvoir prendre les salariés pour les faire travailler alors et de fermer l'hôtel voire mettre la situation de l'hôtel en faillite ça me paraît absurde pour prendre un autre angle c'est un exemple que je n'ai pas assez travaillé mais que je mentionne c'est le secteur de la construction qui en fait s'est retrouvé avec une équation qui était totalement inverse par rapport à celle que l'UMIH est en train de travailler avec la convention avec la Tunisie qui était celle non pas d'aller chercher à l'extérieur mais parce qu'il l'avait déjà à l'extérieur ça s'appelait les travailleurs détachés les travailleurs détachés ils ont disparu de la circulation avec le Covid et ne sont pas revenus en France et pour autant l'emploi dans le secteur de la construction est désormais supérieur à ce qu'il était avant le Covid alors que la production n'a pas augmenté en fait il a fallu chercher une main d'oeuvre qu'ils n'avaient pas l'habitude d'aller chercher ils ont adapté leurs contraintes enfin leur méthode de recrutement peut-être adapté un peu les horaires aussi et ils ont fait venir un public qu'ils ne connaissaient pas c'est bien travail le truc parce que ça m'intéresse beaucoup mais ce qui m'intéresse Nicolas dans ta démarche même si la laissons de côté mais l'idée effectivement à un moment il va falloir revenir à une mode de sérieux l'électeur on va dire de centre droit qui voit Macron quand même dans des attermoiements permanents la réforme des retraites elle aura lieu elle n'aura pas lieu machin j'en sais rien le quoi qu'il en coûte et vas-y et le premier projet ce sera quoi ce sera le projet de pouvoir d'achat etc mais c'est pour qui il va voter il va aller voter pour LR qui va se retrouver nouveau faiseur de roi d'une certaine manière c'est là où il faut revenir aux fondamentaux je veux dire c'est quand même ces réformes ces réformes de l'état du droit du travail de la retraite dans un environnement où on n'est pas le capitalisme forçonné tu penses que Macron va les faire toi il faut les faire et donc il faut il faut quand même aller vers ceux qui les portent le plus après qu'il y a des attermoiements c'est là où les contre-pouvoirs doivent jouer etc mais objectivement entre celui qui dit je vais les faire autant qu'on me laisse les faire et ceux qui disent non mais je vais faire exactement l'opposé je vais verrouiller etc je veux dire il ne faut pas se tromper il ne faut pas se tromper quand même là sur Bismarck je ne suis pas ou alors c'est des gars qui écoutent pour savoir ce que dit l'ennemi mais globalement tranquille sauf que je te dis mon problème c'est que je ne l'entends plus dire je vais les faire voilà ça fait deux mois que je ne l'entends plus dire je vais les faire donc c'est là où il y a un sujet c'est là où il y a un sujet oui parce que d'une certaine manière la NUPES a imposé un peu son agenda c'est que c'est elle la réforme des retraites tu sais où elle en est la réforme des retraites où est-ce qu'on en est oui mais effectivement c'est exactement ça quand on laisse le terrain à l'adversaire on est obligé de venir sur son terrain le dernier que j'ai entendu sur la réforme des retraites c'est du SOPT disant en fait on n'en a peut-être pas besoin parce que la réforme tout renne elle fait le job c'est ça qu'il a dit la dernière déclaration officielle sur ce sujet c'est celle-là donc voilà merci chers amis pour cette déclaration pour cette déclaration pour ce débat très intéressant et on se retrouve demain puis on se retrouve demain l'invite on se retrouve demain et on se retrouve demain Merci.